La période que nous traversons, parce qu'elle menace notre santé et celle de nos proches, peut être source de stress et d'anxiété. C'est pourquoi il est important de nous pencher sur les leçons tirées des sciences de la résilience. La résilience est la capacité, présente en chacun de nous, à s'adapter et à rebondir dans une période difficile. Nous pouvons tous développer et entretenir cette capacité. Pour cela, voici les dix mots-clés à garder en tête en cette période tourmentée. La confiance en soi. Rappelez-vous comment, par le passé, vous avez su trouver les ressources au fond de vous ou parmi votre entourage, comment vous vous êtes adapté à une situation difficile et comment vous avez surmonté les obstacles. La sécurité. C'est vrai qu'il est difficile d'aller bien lorsque l'on se sent en danger. Ainsi, mettez-vous à l'abri de l'infection. Suivez scrupuleusement les gestes barrières, la distanciation sociale et le confinement. Et protégez-vous des rumeurs, des fake news, des chaînes d'information en continu. Privilégiez les sources fiables d'informations issues des experts scientifiques. Le savoir. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Chine. 5,7% de la population a été contaminée, ce qui signifie qu'une immense partie de la population a été épargnée grâce au confinement. Et nous savons aussi que les taux de guérison sont élevés. La confiance. En notre système immunitaire d'abord, en nos comportements ensuite, et dans les autres enfin, les soignants, les scientifiques, les pouvoirs publics. Pensons aussi aux anonymes qui se mobilisent et aux initiatives qui fleurissent autour de nous, entraide, solidarité, don de masque. La souplesse et la créativité. Le confinement modifie certes nos habitudes, mais c'est aussi l'occasion de vous concentrer sur ce que vous pouvez accomplir et contrôler. Garder un rythme régulier. Faire du sport à la maison. Inventer de nouvelles activités que le quotidien vous empêchait de faire. L'action. Ne pas subir le confinement est important. Prenez le temps de vous faire plaisir. Musique, cuisine, jeux de société. Les réseaux sociaux regorgent de sites, blogs et autres vidéos qui peuvent nous faire découvrir de nouvelles passions. La tolérance. Le confinement peut être source de tensions. Soyez à l'écoute de vos émotions et de celles de vos proches. Respectez-les, exprimez-les et accordez-vous de petits moments d'intimité. La projection. Sans nier la réalité, adoptez des pensées positives et gardez une perspective à long terme. Que vais-je faire quand je serai à nouveau libre de sortir ? Le contact. Garder le contact social est un puissant facteur de protection et tous les moyens à notre disposition le permettent. Appelez votre famille, faites de la visioconférence avec vos amis et vos collègues. La solidarité. Bienveillance, entraide et ouverture aux autres aident à mieux traverser l'adversité. Elles reflètent le meilleur de nous, de la nature humaine, de notre société. Elles font grandir la résilience. A vous de jouer ! A vous de jouer ! A vous de jouer ! A vous d' membrée ! A vous d' devotee ! A la suite !